La croissance économique au Congo est devenue négative depuis 2016. La baisse du prix du baril de pétrole dans le monde a asséné des difficultés économiques et financières très douloureuses à ce pays de plus de 4 millions d'habitants, habitués à une certaine aisance financière, grâce aux recettes pétrolières sur lesquelles on ne doit plus compter, pour l'instant, à laisser entendre le Premier ministre Clément Mouamba aux médias. En attendant le coup de pouce du FMI pour que le pays retrouve ses équilibres macroéconomiques, la possibilité de mettre en place un budget conséquent de l'État, exercice 2018, existe. Explorer toutes les possibilités de ressources en dehors du pétrole et du bois, miser sur les actifs naturels que possède le Congo pour amener l'argent dans les caisses de l'État. Imaginez un seul instant que nous venions à dire que désormais tous les Congolais devraient, pour sécuriser leurs propriétés, mais nos calculs rapides, ça nous ramènerait beaucoup de milliards. Si on recense correctement tous les propriétaires de maisons dans nos principales villes, ceux qui font l'activité commerciale, sont bien répertoriés, le Congo de Congolais perd de l'argent du fait qu'ils détiennent chez eux des outils de télécommunication. Les services de régie financière sont pour cela déjà mis à contribution, car bien des gîtes existent qui constituent des ressources de proximité. Donc les niches, il y en a beaucoup. Les secteurs du ministère de l'Économie et des Finances, notamment au niveau du fisc, ils sont en train de faire un travail de recensement pour montrer que demain, lorsqu'on met un autre soutien de mesure, on en calcule le prix de mise en œuvre, de la collecte, à un horizon 7 ou 8 mois, on peut redonner suffisamment de ressources à notre pays. Confiant, le Premier ministre congolais n'a pas caché son optimisme quant à la réussite de toutes ces actions qui sont posées par son gouvernement afin de renflouer au plus vite les caisses de l'État.